Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce mercredi 22 février. Dominique de Villepin battait la campagne dans l'héros. Aujourd'hui le candidat à l'élection présidentielle a notamment visité le refuge ce matin à Montpellier. Puis la campagne électorale qui bat son plein également pour les élections législatives. Dans le Gard, deux candidats centristes s'opposent sur la première circonscription. On reviendra également sur le bon parcours du MHS et le succès des footballeurs montpellierains. Va-t-il attirer plus de monde dans les stades ? C'est la question qu'on a posée aux montpellierains. Dominique de Villepin a passé la journée dans l'héros. Le fondateur de République solidaire est toujours en quête de signature pour valider sa candidature à l'élection présidentielle. Cet après-midi, il était aux côtés de Jean-Pierre Grand, le député maire de Castelnau-le-Lez et vilpiniste de la première heure. Résumé de cette journée, Olivier Roiron. La visite Montpellier-Rennes était logique. Dominique de Villepin en campagne pour la présidentielle, invité par son partisan de toujours, Jean-Pierre Grand, le député maire de Castelnau-le-Lez, UMP, mais aussi président de République solidaire. Le mouvement de l'ancien Premier ministre. Première étape de la journée, le refuge, structure d'hébergement et de soutien pour les jeunes victimes d'homophobie. Le candidat écoute, puis répond sur la question du mariage gay. Je suis pour la reconnaissance du mariage homosexuel, mais je souhaite que cela puisse se faire dans le temps, sans fossé entre les uns et les autres, sans combat entre les uns et les autres. Donc je souhaite que nous puissions prendre le temps de faire évoluer les mentalités, de faire les gestes nécessaires pour que cette compréhension puisse s'établir et que personne ne se sente blessé, effroissé. Donc je crois qu'il y a le temps du cheminement et puis il y a le temps de la décision. Dominique de Villepin, à la rencontre des Français, de tous les Français, c'est le message officiel. Mais pour aller plus loin, il faut 500 parrainages. Le candidat en aurait 350, peut-être 400. Le compte exact reste confidentiel. Il galère tout en refusant la fatalité. S'il y avait une vraie réforme à faire, ce serait que les parrainages soient obligatoires. Aujourd'hui, c'est aux élus à donner l'exemple, c'est aux maires à donner l'exemple. A s'engager, non pas en faveur de tel et tel candidat, mais à s'engager en faveur d'un débat démocratique. Nous le savons, le PS et l'UMP, c'est un débat écrit d'avance, c'est un débat confisqué, c'est un jeu de rôle. Ça, c'est pas acceptable. Reste une question politique locale. Dominique de Villepin a quitté l'UMP alors que son hôte du jour, Jean-Pierre Grand, vient d'être investi aux législatives par le parti de Nicolas Sarkozy. Aucun problème pour les deux intéressés. C'est bien le signe que République solidaire est un mouvement au-dessus des partis. Nous accueillons la diversité politique, sociale, confessionnelle française, tous sont bienvenus. Et c'est une démarque de fabrique, justement, d'un mouvement, que de ne pas s'enfermer sur lui-même, de ne pas se replier sur une idéologie. Moi, vous savez, je suis gaulliste. Le gaullisme, c'est ça, c'est la construction de logements sociaux, de logements étudiants, de logements pour tous, pour les personnes âgées. Voilà. Et je crois que ça, c'est ma plus belle étiquette politique, c'est d'être un élu de terrain social. Et surtout, un parlementaire qui reste lui-même. Par exemple, hier, je n'ai pas voté la TVA sociale. Prochaine étape, le 16 mars, tous les candidats à la présidentielle devront alors valider leurs 500 parrainages. Dans la matinée, on vous l'a dit, le Dominique de Villepin s'est donc rendu au refuge à Montpellier. Il a échangé avec des jeunes qui logent dans ce foyer destiné aux garçons et filles, victimes d'homophobie. L'occasion pour le candidat de se déclarer favorable au mariage homosexuel, mais pour les responsables de l'association L'Urgence. Et ailleurs, à l'approche de l'élection présidentielle, ils ont sollicité le soutien de tous les candidats, mais peu ont répondu présents. Écoutez. Le problème, c'est que les jeunes qu'on a ici, nous, ce n'est pas du tout leur sujet de préoccupation. Quand on accueille ces jeunes-là, la préoccupation, c'est de savoir où ils vont pouvoir dormir ce soir et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir manger. Ça, c'est les principales préoccupations. Et comment on peut renouer avec la famille et comment on va pouvoir vivre normalement. Nous, ce qu'on veut véritablement, c'est qu'on puisse interpeller les candidats sur cette question-là, sur la question du, avant de vous préoccuper de s'ils peuvent se marier, s'ils peuvent adopter, s'ils peuvent avoir un enfant, comment en amont, on peut traiter le problème du suicide. Parce que si ces jeunes ont tant, font tant tant de suicides, c'est parce qu'effectivement, il y a du rejet, parce qu'effectivement, il y a de l'homophobie et qu'on mène le premier mariage d'adoption. Le suicide des jeunes, qui est quand même l'une des premières causes de mortalité, les jeunes de suicide, alors pas à cause de l'homophobie, mais du moins, ça en fait aussi partie. L'étude de 2005 de Marc Chéry, qui avait été réalisée à Paris, atteste que les jeunes homosexuels ont très souvent plus de risques de faire tant de suicides que les jeunes hétéros. Dans le Gard, les élections législatives vont donner lieu à un véritable duel de centristes face aux députés sortant Nouveau Centre. Yvan Lachaud, Jacques Bourbousson, tendance radicale, se présente sur la première circonscription. Il y a quelques jours, tous deux inaugurés leur QG de campagne. Franck Chassagnon. C'est en face de la mairie de Bocquer que le député sortant Nouveau Centre a décidé de poser ses valises. Un hasard ou une stratégie, la permanence d'Yvan Lachaud est bel et bien installée sous les fenêtres de Jacques Bourbousson, le maire de Bocquer, qui malgré des idées centristes, a décidé de son côté de se présenter à la députation. La démocratie, c'est que tout le monde puisse se présenter. Il y a une investiture unique qui a été donnée par la majorité présidentielle, UMP, Parti Radical, Nouveau Centre et les centristes. C'est moi qui ai cette investiture-là. Voilà, après, toute personne peut se présenter sans étiquette. Et malgré les soutiens nationaux d'Yvan Lachaud, Jacques Bourbousson n'est pas décidé à jeter l'éponge. Écoutez, je suis soutenu quand même par le Parti Radical du Gard, Valorzien du Gard. Alors, Paris, ma foi, Paris s'exprime. Si vous regardez ce que Paris avait dit, on sort de l'UMEP et puis maintenant, ils y sont. Parce que, évidemment, quelque part, il y a des élections qui arrivent et ils ont peur de ne pas avoir assez de voix. Alors, on se rallie toujours au dernier moment. C'est ce que j'exprimais tout à l'heure. Et pour défendre ses idées, Jacques Bourbousson veut frapper fort et s'imposer sur cette première circonscription. Son QG de campagne a pris place à côté des arènes. Si sa notoriété n'est plus à faire sur la commune de Bocquer, l'ancien président de l'AFDSEA devra en revanche être convaincant à Nîmes pour s'imposer. Donc, je pars parce que pendant 33 ans, j'ai eu le ministère ouvert par l'agriculture. Quand vous n'y êtes plus, j'abandonne l'agriculture. Et donc, quand vous n'y êtes plus, eh bien, six mois après, vous avez oublié. Et les gros dossiers, ils sont à Paris. Ils ne sont pas à Bocquer ni à Nîmes. Donc, voilà pourquoi ma motivation de partir. De son côté, Yvan Lachaud est confiant. Le député sortant préfère travailler dans la continuité. Ce qui m'intéresse, c'est les propositions et le travail qu'on a déjà fait. D'ailleurs, j'ai reçu ce soir avec, pour moi, beaucoup d'émotion, le soutien des maires de la Vistrinque et qui sont venus ici dire ce soir qu'ils appelaient ce canton à voter pour moi. Et c'est un témoignage parce que ce ne sont pas des maires, nécessairement, qui appartiennent à un parti politique, mais qui ont apprécié la façon que j'ai de travailler avec eux. Avec deux candidats centristes sur la même circonscription, les voix pourraient bien se disperser et faire les choux gras des autres partis déjà en lice, avec notamment le candidat FN, Julien Sanchez, ou encore l'EPS représenté par Françoise Dumas. Le scrutin est clos à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nîmes. Les votes seront dépouillés vendredi. Les résultats de l'élection consulaire ne devraient pas être proclamés avant samedi. Selon les premiers chiffres provisoires, le taux de participation se situerait autour de 31%. Je vous rappelle que le 21 décembre dernier, la Cour administrative d'appel de Marseille avait annulé les précédentes élections. Pierre Montpellier, le directeur général des services de la mairie, pourrait bénéficier d'un non-lieu. Julien Nyssen, ancien DGS du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, avait été mis en examen dans l'affaire des subventions de la région PACA. Plusieurs milliers d'euros auraient été détournés entre 2005 et 2007. Le procureur de la République a donc requis un non-lieu pour Julien Nyssen. À Nîmes, lundi soir, quatre hommes ont attaqué le magasin Aldi. Les braqueurs ont pénétré dans le supermarché, cagoulés et armés de fusils à l'heure de la fermeture. Ils ont obtenu sous la menace le contenu du coffre et se sont ensuite enfuis à bord d'une voiture rouge. L'enquête a été confiée au RSRPG de Nîmes. Chaque année dans le Gard, 10 000 demandes de HLM restent sans réponse. Aujourd'hui, le Conseil général faisait le point sur la politique mise en œuvre pour faciliter l'accès au logement aux personnes en difficulté, notamment en incitant à la construction et à l'amélioration de l'habitat social. Les explications Alain Belon et Sarah Mohamedi. On compte 3,6 millions de personnes non ou très mal logées en France. Si dans le Gard, 10 000 demandes d'accès au logement social restent sans réponse chaque année, certains ont eu plus de chances comme Madame Mansouri qui a récemment été relogée dans le quartier du Chemin-Bas d'Avignon. J'ai fait une demande et après, comme on a cassé le bâtiment là-bas, ils m'ont donné ici. Ils sont bien, c'est calme, c'est vrai, c'est très calme, ils sont bien, ils sont propres. Le président du Conseil général Damien Lary a voulu aujourd'hui dédiaboliser le logement social auprès des élus et de la population locale. Il faut arrêter de stigmatiser du doigt et de montrer des gens en disant « si ces gens viennent loger ici dans le village ou dans un quartier, ils vont apporter des troubles ». Non, il y a 72% de gardoises et de gardois qui, d'après leur revenu, ont droit, je dis bien 72% sur une population de 700 000, qui ont droit au logement social. Au niveau national, on compte 17% de logements sociaux. Dans le Gard, on en est à 13%, pour une raison bien précise concernant le foncier. Sur la façade méditerranéenne, il est beaucoup plus cher qu'ailleurs, et que pour faire du logement social, si on commence à acheter du foncier à 100 euros le mètre carré, eh bien c'est impossible de sortir des loyers pour des gens qui ont effectivement 1000 euros pour vivre. Aujourd'hui, on construit 600 logements sociaux par an. L'objectif du Conseil général est d'atteindre la barre des 1000. Un poulet sur la comédie pour dénoncer la production d'œufs en batterie. À Montpellier, cet après-midi, le collectif de libération animale manifestait devant Monoprix, dans le cadre d'une action nationale de l'association L214, qui demande à l'enseigne de retirer tous les œufs produits par des poules élevées en batterie. Des conditions d'élevage qu'il juge indignes, comme l'explique ce militant au micro d'Erwan Chikro. Il faut savoir que tous les œufs ne proviennent pas des mêmes types d'élevages. Il y a des élevages en plein air, c'est les œufs code 1 ou code 0. Et les œufs code 3, qui sont les œufs de batterie, proviennent d'élevages où les poules ont comme surface de vie l'équivalent d'une feuille A4 dans des hangars sans fenêtres, complètement aveugles. Elles ne verront jamais la lumière du jour, elles ne pourront jamais exprimer aucun de leurs comportements naturels, comme ne serait-ce qu'étendre les ailes, ou gratter le sol, ou prendre un mouvement de poussière. Tout ça, elles ne pourront jamais le faire dans leur vie. À un an, on les transportera à l'abattoir. Elles n'ont rien connu d'autre que l'enfer des cages et des hangars. On espère vraiment que Monoprix va prendre des engagements rapides, parce qu'une marque comme celle-ci, elle ne peut pas continuer à prétendre être éthique, à prétendre être responsable par rapport à la concurrence, et en même temps cautionner une des pires formes d'élevage intensif. – On ouvre à présent une page sport avec la défaite des basketeuses de Latte en Euroligue, hier soir contre Fenerbahce. Les Turcs se sont imposés 83-71. Le match retour de ces huitièmes de finale de championnat européen se joue vendredi soir à Latte. Coup d'envoi à 20h30, BLM à Fenerbahce, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur TV Sud. Et ce soir, les handballeurs Montpellierains disputent les huitièmes de finale de la Coupe de France. Le MHB reçoit Belfort à René Bougnol, l'occasion pour les handballeurs Montpellierains de rebondir après la défaite face à Copenhague dimanche en Ligue des Champions. Depuis le début de la saison, le MHC ne cesse de démontrer qu'il sait jouer. Les footballeurs Montpellierains brillent sur la pelouse et sont actuellement bons deuxièmes de Ligue 1 juste derrière le PSG. Et pourtant, la moçon a du mal à se remplir. Erwann Gicchio a demandé aux Montpellierains pourquoi certains boudaient le stade. Écoutez. Ils sont deuxièmes derrière le PSG à un point. C'est tout. Je sais aussi qu'ils ont du mal à remplir les stades. Mais ils n'ont aucune idée pour le savoir. Probablement que le handball tient plus la place que le foot à Montpellier. Je pense que Montpellier est arrivé dans le Ligue, dans les premiers, que depuis deux ans. Ils ont une progression depuis plusieurs années, mais ce n'est que récent. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les gens ne sont qu'au début de leur appréciation du club, on va dire. Ouais, moi je serais capable d'aller les voir dans un stade jouer. Ouais, moi aussi. Maintenant qu'on peut lier à gagner, c'est vrai que c'est d'être une équipe qu'on peut suivre. Ouais, ça peut être intéressant quand même, le match. Enfin, c'est l'équipe de Montpellier, quoi. Donc c'est un peu normal qu'on soutienne. C'est notre ville. Voilà. On le représente. C'est ça. À Montpellier, entre le soleil, le sport, il y en a beaucoup. Il y a le rugby, il y a le hand. Il y a même du volet, donc pour remplir un stade. Et tous les sports, ils marchent bien à Montpellier. Les prochains matchs du MHSC contre Bordeaux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu demain, dès 1030, pour votre journal de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud. À demain. Sous-titrage ST' 501